L'avantage avec toutes ces vidéos tournées pendant le confinement, c'est que vous pouvez voir l'évolution de ces problèmes capillaires et de barbe qui ne cessent de croître encore et encore. Bientôt un coiffeur, bientôt un barbier, j'attends ça plus que Noël. Mais pour l'instant, on va parler de cinéma, parce que le cinéma c'est stylé. Je sais pas si vous l'avez remarqué, on dirait un début de podcast nul, c'est terrible, c'est terrible. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a quelques semaines, j'ai sorti sur la chaîne un top 100 des 100 films que je préfère dans ma vie de tous les temps. Un top 100 qui se veut à aucun moment objectif, le seul but c'était de dire voilà 100 films qui m'ont forgé depuis mon adolescence, en 25 ans de vie. Des trucs qui m'ont construit et qui m'ont poussé ensuite à voir d'autres films. Et évidemment, comme à chaque fois où tu dis j'aime bien tel truc, j'aime bien tel truc, tu as tous les Jean-Michel Connard qui sont sortis du bosquet pour venir me dire Quoi ? Attends, t'as mis aucun film biélorusse des années 70 ? Oh là là, quel connard ! Et effectivement, parce que je n'ai pas à le cacher, je suis un pur produit des années 90, je suis né en 94. Donc moi quand j'avais 15-16 ans, on était en 2010, donc mes premiers émois cinéphiles, je les ai vécu à cette période-là en regardant ce qui sortait des années 90, donc nécessairement par exemple des trucs comme Fight Club, qui n'est pas dans le top pourtant, ou alors des trucs que je me suis ramassé sur la gueule en 2008, 2009, 2010, c'est l'époque d'Avatar par exemple. Avatar n'est pas dans le top non plus, ça a été un gros choc cinéphilique. Bref, je suis issu de cette culture-là, mais évidemment que j'aime d'autres choses, que j'aime d'autres cinémas, que j'aime d'autres trucs. Mais quand il arrive le moment de faire un top 100 et de tout faire rentrer dans la case de 100 films et on dépasse pas d'un, ça devient un peu compliqué de tout faire rentrer à l'intérieur. C'est pourquoi cette vidéo. Aujourd'hui mon but c'est de donner 50 films en plus, 50 films en plus du top, 50 films que j'aime plus que tout et qui n'étaient pas loin de rentrer dans le top, mais qui malheureusement ne sont pas rentrés. Attention, va encore nécessairement y avoir du cinéma américain post-90, parce que comme je le dis, c'est des trucs qui m'ont formé. Mais ça va être l'occasion de vous parler d'autres trucs et de vous faire découvrir d'autres films, me dire que si jamais dans le top 100 que j'ai fait à la base, bah vous aviez tout vu, ce qui fait de vous quelqu'un de très étrange, parce que vous avez regardé exactement tous les trucs que j'ai regardé, sans exception, c'est bizarre, c'est extrêmement bizarre. Et bah voilà, 50 films en plus pour égayer votre déconfinement. Je vais pas pouvoir m'étaler sur les 50 films, parce que sinon la vidéo durera 2 heures et autant vous dire que j'ai pas envie, parce que c'est très long de monter un putain de top 100 comme ça. D'ailleurs, merci beaucoup à tous les gens qui ont fait des remerciements sur le montage de la vidéo top 100, ça m'avait beaucoup touché, parce que c'était très long. Et à tous ceux qui ont dit vidéo sans aucun intérêt, et bah... Je m'en branle, ta gueule, ta gueule toi, ta gueule tous ! On est parti, 50 films, je vais essayer de pas dépasser les 10-12 secondes par film, c'est des conseils, notez-les, faites-en une liste. De toute manière, il y aura toujours Jean Didier Commentaire qui l'aura fait dans les coms, merci Jean Didier. Intéressez-vous à ces films-là, parce que ce sont 50 longs métrages que je vous conseille de voir et que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. 3, 2, 1, top ! Auzou de Nobuiko Obayashi est un film d'horreur sorti dans les années 70 au Japon, qui a influencé tous les films d'horreur qui sont arrivés au Japon par la suite. C'est une pierre angulaire de ce qui a construit le cinéma d'horreur japonais, jetez-vous dessus. The Thing de John Carpenter. J'avais plein d'autres Carpenter dans ma buzasse, je pourrais parler d'Invasion Los Angeles ou même Halloween, mais j'ai fait une grosse vidéo sur Halloween sur la chaîne. Donc si vous n'avez pas vu The Thing, jetez-vous sur The Thing, ça tue. Mech To My Love d'Abdelatif Keshich, un pur film de 3 heures sur le désir et sur la naissance du désir, qui est absolument incroyable, sûrement mon film préféré d'Abdelatif Keshich, est toujours mieux que sa suite Intermezzo, qui est NUL AYESCH ! Comment on peut faire un chef-d'oeuvre comme le premier Mech To My Love et faire Intermezzo derrière ? Je veux mourir. Une question de Vieux de Mort de Poel et Pressburger. Alors là, clairement, on est sur un film de science-fiction de 1946, mais il y a toute la science-fiction moderne là-dedans. Vous aimez la quatrième dimension, vous aimez les récits fantastiques, vous aimez même des trucs comme Black Mirror, je sais pas, jetez-vous sur une question de vie ou de mort. Quelle histoire d'un type qui devrait être mort, mais qui en fait est pas mort, parce que les services administratifs du paradis ont fait n'importe quoi, et tu vois des angelots qui sont en mode... On a peut-être déconné un petit peu, Roger ! Il doit être crevé, l'autre con ! Mariage story de Noah Bumbach. Alors ça, tout le monde en a entendu parler, c'est sorti l'année dernière sur Netflix. C'est pas dans mon top de l'année dernière parce que je l'ai rattrapé début 2020. Et quel horaire ! Il aurait été dans mon top 2019. Ce film est merveilleux. Assurance sur la mort de Billy Wilder. Je suis actuellement dans une phase de vouloir découvrir plein de films noirs, et Assurance sur la mort a été un gros, 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 gros choc, une grosse, grosse claque si vous vous intéressez aux films noirs, étranges, avec de la voix off, et un noir et blanc très profond, et des personnages torturés. Regardez, Assurance sur la mort. Ida Shankar. Oui, c'est un film hollywoodien, il vient d'Inde ! J'avais déjà fait un épisode de Novi à l'époque dessus, n'hésitez pas à aller le revoir. Il y a tout le cinéma à l'intérieur, c'est trois heures de dinguerie. C'est absolument incroyable. Sa danse, sa chante, sa statane, il y a du fantastique, puis ça vire en thriller policier. Ida Shankar, c'est grand, c'est immense. Hérédité de Harry Aster. J'avais mis Inside Us dans mon top 100, parce que c'était vraiment un film qui m'avait terrifié, mais si je devais citer un autre film qui m'a extrêmement terrifié, autant que Inside Us pendant cette décennie, Hérédité de Harry Aster, c'est une claque immense. C'est terrifiant. J'ai encore peur de tous ces gens tout nus. Un héros très discret de Jacques Audiard. Quand on parle de Jacques Audiard, on a tendance à parler très souvent de « De battre mon cœur s'est arrêté » ou encore de « Un prophète ». Mais un héros très discret, on a un Kassovitz qui est mort concerné par son rôle, qui se fait passer pour un soldat qui, en fait, n'est jamais allé au front, et tous les mensonges qu'il a créés, ce qui va en découler, créent le scénario du film. Regardez « Un héros très discret ». « Under the Silver Lake » de David Robert Mitchell. Vous voulez connaître les dessous de Los Angeles, les dessous d'Hollywood, et plein de films un peu complotistes et étranges ? « Under the Silver Lake », c'est exactement ça. Du complot, du complot, du complot, et de la bonne musique. « Nocturama » de Bertrand Bonello. On en a parlé dans un épisode de « Pardon le cinéma ». Je vous rappelle que « Pardon le cinéma » est en description. Allez écouter cette émission, elle est formidable. Film qui parle d'un attentat terroriste et des conséquences de cet attentat terroriste anticapitaliste. C'est très étrange, ça va laisser plein de gens dehors, mais ça vaut le coup de s'y jeté. En plus, il est sur Netflix. « Suicide Club » de Sonotion. J'avais plein de films de Sonotion à citer qui sont absolument incroyables, comme « Why Don't You Play in Hell » ou « The Tokyo Tribe » ou plus récemment « The Forest of Love ». Mais je vous donne juste le pitch de « Suicide Club ». T'as 30 écolières sur le quai d'un métro qui décident de tous se suicider ensemble au même moment. Pourquoi ? Steve Jobs de Danny Ball. Je ne l'ai pas assez répété, mais mon scénariste préféré s'appelle Aaron Sorkin. Et Aaron Sorkin a écrit Steve Jobs et aussi The Social Network. Alors plein de gens rétorqueront « Ouais, Steve Jobs aurait été mieux si ça avait été réalisé par Fincher. » Si vous aimez l'écriture de The Social Network, allez voir Steve Jobs, c'est vachement mieux que la merde avec Ashton Kutcher. « Vol au-dessus d'un coucou » de Milos Forman. Si vous l'avez remarqué, dans mon top 10, il y a « Man on the Moon ». Et donc du coup, je vous ai dit « On ne va laisser qu'un seul Milos Forman ». Non, non, « Vol au-dessus d'un coucou » c'est formidable. Et puis « Amadeus » aussi. Regardez du Milos Forman, c'est dingue. « Kiss Kiss Bang Bang » de Sean Black. Avant qu'il soit Iron Man, Robert Donnay Jr. pissé sur des cadavres. C'est vrai, ça arrive dans ce film. Si ça, ça suffit à vous intriguer, vous allez aimer « Kiss Kiss Bang Bang ». Et quitte à parler de Robert Donnay Jr., « Tueur né » de Oliver Stone. Dedans, il y a aussi Robert Donnay Jr. qui se fait casser la gueule dans un film aux allures totalement psychédéliques. Et en plus, écrit à la base par Tarantino qui assume moyennement le film derrière. Bref, regardez, tu en es. « Alléluia » de Fabrice Duvels. C'est toujours compliqué de conseiller le cinéma de Fabrice Duvels. Moi, je dirais de base « Allez voir Calvaire » si vous n'avez jamais vu Calvaire. Mais le chef-d'œuvre ultime de Fabrice Duvels s'appelle « Alléluia ». Récit d'un couple de tueurs de vieilles. Et pas vraiment en plus. J'ai dit que je m'ai limité à 12 secondes. « Allez voir, Alléluia ». C'est une claque scénaristique et esthétique complètement folle qui vient chercher dans les tréfonds de ton âme et de l'amour que tu as pour ton prochain. Des choses que tu aurais peut-être voulu laisser cacher. « Moon » de Duncan Jones. Duncan Jones, fils de David Bowie, qui a réalisé aussi « Warcraft ». Et ça, c'était moins bien. Mais à l'époque, il a fait avec « Quasi sans aucune tune » et « Sam Rockwell », « Moon ». Un film où Sam Rockwell tombe sur Sam Rockwell, sur la lune. J'essaie toujours de trouver le truc pour vous intriguer à aller voir ses films. « Moon », ça va te retourner la gueule. « Alien » de Ridley Scott. Je vous ai dit qu'il y avait des trucs très très connus dans la liste que je donne là. Mais d'un autre côté, « Alien », c'est un film que pendant des années, j'ai dit ne pas aimer. Puis j'ai rematé « Les 4 Aliens ». C'est formidable. Regardez « Alien ». Pfff, ça tue, ça tue. « Manhattan » de Woody Allen. Le film que j'ai eu la chance de découvrir en salle et qui, par son image et son cinémascope, sur cette ville de New York m'a complètement emporté. « Manhattan » de Woody Allen. C'est d'une beauté sans nom. « Once Upon a Time in Hollywood » de Tarantino. Oui, j'en avais parlé dans le top de l'année. Mais c'est toujours important de vous dire que Tarantino, en 2019, a signé sûrement un des meilleurs films de sa carrière. En tout cas, pour moi, mon deuxième Tarantino préféré derrière « Reservoir Dogs » « Once Upon a Time in Hollywood ». Ça vaut le coup. C'est super intéressant de s'intéresser à Hollywood de cette époque-là. Foncez voir ce film si vous ne l'avez pas déjà vu. Mais tout le monde a vu « Once Upon a Time in Hollywood ». Tellement c'est dingue. C'est dingue ! « Dark City » d'Alex Proyas. Alex Proyas, il a fait « The Crow » et il a fait « Dark City » et après, il a fait des films tout pourris. « Dark City », film futuriste et en même temps film noir sur un type qui se réveille dans une baignoire et oh mon Dieu, il y a quelqu'un de décédé à côté. En plus, c'est tourné à l'époque de tous ces films genre Requiem for a Dream, Matrix avant de prendre des bouts de décor et des bouts d'ambiance. Regardez « Dark City ». Dans sa « Director's Cut ». Ah oui, je fais une petite pause mais regardez « Dark City » dans sa « Director's Cut » parce que la version ciné, elle est dégueulasse. Ils ont rajouté une voix off qui explique tout et c'est super dommage. C'est vraiment très très dommage. « Les Feebles » de Peter Jackson. J'avais fait un épisode de « None of Movies » que je renie totalement aujourd'hui parce que vraiment, il est de très très mauvaise qualité. Il est vraiment pas bien. Mais si vous voulez connaître le Peter Jackson d'avant « Seigneur des Anneaux », il y a une trilogie qui est « Bad Taste », « Les Feebles » « Branded » dont « Les Feebles » pour moi est le truc complètement sous LSD avec des meupettes qui s'enculent. Si ça vous a pas déjà donné envie de voir le film, je sais plus quoi faire. « Your Name » de Makoto Shinkai. À l'époque de la sortie du film, j'avais été quelque peu réticent et j'avais dit genre « Je comprends vraiment pas tout ce que les gens trouvent à ce film » et je l'avais vu qu'une fois en salle. Depuis, je l'ai revu huit fois. Je pleure à chaque coup. « Your Name » c'est immense. C'est immense. « Seul contre tous » de Gaspard Noé, premier long-métrage de Gaspard Noé et dont l'acteur principal Philippe Naou nous a quitté très récemment et ça me touche beaucoup. Ne serait-ce que pour lui rendre hommage, jetez-vous sur ce film qui est sûrement le film le plus écrit de Gaspard Noé qui après continuera à nous casser la gueule dans d'autres formes. Mais « Seul contre tous » c'est épuisant. Dans le bon sens du terme. Pause ! Je suis à la moitié là ! Non mais c'est fatigant, elle va être longue cette vidéo en fait. J'ai fait une connerie moi ! J'ai fait une grosse connerie ! On y retourne ! Killer Joe de William Friedkin sorti en 2011, dernier long-métrage réalisé par William Friedkin qui avant nous avait donné French Connection, Sorcerer ou encore L'Exorciste. Toute la filmo que je viens de citer est une bonne raison de regarder ce film et la deuxième bonne raison de regarder ce film c'est qu'il y a Matthew McGonohé qui fait sucer à des gens des bouts de KFC. C'est pas une blague, voyez Killer Joe. « Memories » de Otomo, ça aussi on en a parlé dans la très bonne émission « Pardon le cinéma ». « Écoutez, pardon le cinéma ». Film composé de trois courts-métrages tous supervisés par Otomo si vous aimez Akira, vous aimerez « Memories ». Il y a des idées folles de mise en scène d'animation japonaise à l'intérieur. Jetez-vous sur « Memories ». « Monsieur et Madame Adelman » de Nicolas Bledos. Si jamais vous avez vu La Belle Époque cette année et que vous avez trouvé ça sublime, sachez que « Monsieur et Madame Adelman » l'est encore plus. J'ai mis beaucoup de temps à me décider est-ce que je préfère La Belle Époque ou est-ce que je préfère Monsieur et Madame Adelman. Monsieur et Madame Adelman m'a tellement fait pleurer, m'a tellement cassé la tronche. « Histoire d'amour folle » qui comme toutes les histoires d'amour ne peut que finir mal. C'est du très très grand cinéma français récent. « Hot Fuzz » de Edgar Wright. Dans mon top 5, j'avais quitté les Scott Pilgrim et je m'étais dit je vais me limiter à un seul Edgar Wright mais c'est pas vrai j'aime tous les Edgar Wright et si on prend la trilogie Cornetto « Hot Fuzz » est pour moi le film qui en ressort le plus. Si vous n'avez jamais vu la trilogie Cornetto « Shaun of the Dead », « Hot Fuzz » et le dernier pub avant la fin du monde et bien jetez-vous sur Hot Fuzz en priorité. C'est drôle, c'est ultra rythmé et ça rend hommage à tous les films d'action que vous avez vu dans votre vie. Jetez-vous sur Hot Fuzz. « Funny Games » de Anne Keux qui n'est pas du tout une expérience satisfaisante. Je vous préviens, ne lancez pas Funny Games en vous disant « Oh ça va être marrant, c'est une famille contre deux mecs qui les menacent de les tuer. Peut-être que ça aura un dénouement sympa et que tout finira bien pour tout le monde. » Non. Non, pas du tout. C'est pas agréable comme moment. Et c'est un immense film. « Heure de Spike Jonze » Je pense que je m'adresse à un public qui a vu « Heure de Spike Jonze » globalement. Si vous avez vu « Heure » intéressez-vous au reste de sa filmographie dans la peau de John Mikovitch, Max et les Maxi Monstres. Mais si vous n'avez pas vu « Heure » sachez que Joaquin Phoenix avant d'être un Joker qui vous a tous terrifié a été aussi un mec moustachu un peu paumé dans sa vie qui tombe amoureux d'une IA. Et ça fait pleurer. Énormément. « Sorgoy Prakov » de Raphaël Tcharkaski film réalisé totalement en indépendant par un type qui a décidé de faire un Borat ultra violent, ultra méchant, ultra cruel avec ses personnages et son public. Film qui avant était sur YouTube et est aujourd'hui beaucoup plus difficilement trouvable. Si vous avez l'occasion de foutre la main sur Sorgoy Prakov je vous le promets vous n'allez pas en ressortir indemne. À aucun moment. « Alice » de Jans vonkmeyer j'adore « Alice au pays des merveilles » vous avez vu qu'il y a un « Alice au pays des merveilles » dans mon top 10 dans le top 100 que j'ai fait. Top 10, top 100 vas-y mec tu te répètes. Mais parmi toutes les adaptations d'Alice il y en a une qui m'a marqué vraiment très très fort et c'est celle de Jans vonkmeyer cinéaste surréaliste qui a décidé de pousser les potards le plus loin possible pour représenter l'univers de Lewis Carroll sur le grand écran. Ça aussi vous allez en ressortir avec le cerveau un peu embouillé. « Visitor Q » de Takashi Miike le problème de Takashi Miike c'est qu'il pond 4 films par an donc c'est toujours compliqué d'en isoler un seul. J'ai parlé de auditions dans mon top 100 et bah il faut que je vous reparle de Visitor Q parce que Visitor Q en termes de film qui dit « attention le numérique ça risque peut-être de détruire le cinéma » ça reste je pense une des réflexions les plus intéressantes qu'il y a eu sur ce sujet blindé d'ultra-violence. Et enfin pour terminer les Un Unmovies Canine de Yorgos Lantimos Yorgos Lantimos qui aujourd'hui vit sa meilleure vie aux Etats-Unis entre The Lobster mise à mort du cerf sacré et la favorite le mec se pose plutôt pas mal mais avant il faisait des films quand même formidables en Grèce notamment Canine. Et bien jetez-vous sur Canine si vous aimez tout ce qu'il a fait aux US vous aimerez encore plus l'indépendance et la folie qu'il avait dans le cinéma grec de son époque. Et c'est fini les Un Unmovies Buffet froid de Bertrand Blier dans mon top 5 je mettais contenu à un seul Bertrand Blier qui était donc les acteurs mais si je dois être tout à fait honnête parmi toute sa filmographie il regardait aussi Buffet froid qui là aussi plonge dans un surréalisme assez en décalage avec notre monde réel c'est le principe du surréalisme connard ! C'est drôle c'est un monde parallèle de la France des années 70 dans lequel vous avez vraiment envie de vous plonger. Faites le mur de Banksy oui enfin un documentaire dans cette sélection film réalisé qui plus est par le street artist le plus connu je pense même même ta mère le connaît film qui devait à la base porter sur Banksy mais porte au final sur la personne qui devait réaliser le documentaire sur Banksy. Oui quand on parle de street artist il y a des histoires plus intéressantes que celle de Banksy il y a celle de Mr. Brainwash qui va littéralement vous brainwacher la gueule. Wow est-ce que c'est pas une phrase complètement pourrie qu'on dirait sortie d'une punchline d'une école de commerce minable ? Mr. Brainwash va vous brainwacher putain pire qu'une pub de lessive. The Chaser de Naongjin à chaque fois qu'on parle du cinéma sud-coréen on a tendance à citer la 100 trinités que sont Park Chan-wook Bong Joon-ho et Kim Ji-woon mais il y a aussi des réalisateurs comme Naongjin qui ont sorti des trucs comme The Chaser si vous aimez le cinéma polar sud-coréen jetez-vous sur The Chaser. Small Soldiers de Joe Dante Joe Dante quand on parle de lui on cite nécessairement Gremlins moi j'aime bien Small Soldiers film où des petites figurines décident de faire du mal aux humains dans une guerre entre petites figurines et humains ça pue les années 70 et c'est formidable. Art Candy de David Slade un des tout premiers films avec Ellen Page un film où Ellen Page rencontre un monsieur beaucoup trop vieux pour elle qui décide de faire des choses avec elle et Ellen Page elle va lui le faire payer un petit peu. Il y a une scène dans Art Candy à base de testicules j'en dirais pas plus mais qui fait partie des scènes qui m'a le plus oppressé au cinéma ah j'ai pas aimé ça Human Traffic de Justin Kerrigan alors ça c'est typiquement le film que tous mes potes qui fumaient de la Ouïe au lycée me disaient quoi t'as pas vu Human Traffic mate Human Traffic et puis j'ai maté Human Traffic et j'ai trouvé ça formidable complètement dans son époque issu des années 70 de stoners que j'aime beaucoup puis après ses mêmes potes m'ont dit regarde Ohai et je leur ai dit non c'est de la merde Ohai c'est pas bien arrêtez The We and The Eye de Michel Gondry sûrement un de Michel Gondry dont on parle le moins et qui raconte l'histoire d'un bus scolaire qui va déposer des élèves chez eux sauf que ce bus scolaire rempli d'élèves c'est une micro société à elle toute seule où les élèves s'aiment se détestent où il y a des rapports de pouvoir de hiérarchie si vous aimez l'inventivité de Michel Gondry il fait là un film qui est moins dans les effets et plus dans l'humain et c'est très très fort Bleeder de Nicolas Zuni-Griffon oui avant de faire des interviews avec Moulou Dachour où il parle pas et les silences sont beaucoup trop long et gênants et bah il y a eu d'époque où il faisait du cinéma beaucoup plus hardcore que le cinéma qu'il fait aujourd'hui aux Etats-Unis et parmi ça il y a Bleeder vous aimez Nicolas Zuni-Griffon mais vous avez du mal avec tous les effets stylistiques et vous voulez revenir à quelque chose de plus brutal regardez Bleeder regardez Bleeder Collatéral de Michael Mann j'avais mis Hit dans mon top 100 je serais pas honnête envers moi-même si je vous disais pas de regarder aussi Collatéral sûrement en plus mon rôle préféré de Tom Cruise qui pour une fois joue pas un héros gentil et tout mignon c'est agréable ça fait du bien Dark Water de Hideo Nakata là aussi bon bah je suis fan de cinéma d'horreur japonais donc évidemment je vous conseille Dark Water quand on parle de Hideo Nakata on parlerait nécessairement de The Ring mais Dark Water n'a rien à lui envier et surtout si vous voulez vraiment être terrifié regardez la version japonaise de Dark Water et pas le remake merdique qui a été fait aux Etats-Unis avec Jennifer Connelly ça c'est vraiment minable c'est vraiment minable Animal Kingdom de David Michaud film qui a la particularité en fait que je l'oublie je le revois il me met un coup dans la face j'en sors complètement traumatisé passe un an je l'oublie je le revois il me remet un coup dans la face Animal Kingdom c'est un film que j'ai tendance à beaucoup trop oublier et pourtant à chaque fois que je le revois il me fait beaucoup de bien et beaucoup de mal j'en avais touché un mot à une époque dans The Night Movies mais qui remonte à très longtemps si vous voulez voir des jeunes qui vivent une vie nécessairement plus pourrie que la vôtre je vous l'assure nécessairement plus pourrie que la vôtre et qui n'ont plus rien à part le sexe pour être heureux car il n'y a que le sexe et cet amour qui supportent les uns les autres qui permet de les réunir face à un monde qui les rejette regardez Ken Park oui Kidz c'est formidable mais Ken Park c'est sûrement mon Larry Clark préféré Taxidermy de Georgie Palfi alors ça j'en ai parlé dans le dernier épisode de The Night Movies mais très courtement là j'en parle encore plus courtement nécessairement regardez la fiche il y a un mec avec une bite en feu je vous promets c'est beaucoup moins drôle que la fiche beaucoup plus viscérale il y a des images qui vont vous marquer je pense à vie dans ce truc là si vous aimez le cinéma un peu extrême Taxidermy est fait pour vous Stalker de Park Chan-wook oui quand on parle des sud-coréens qui sont partis aux Etats-Unis bah j'ai tendance à citer tout le temps Snowpiercer mais dans les expériences de ce style là il y a eu Stalker de Park Chan-wook qui n'a rien à lui envier qui est un très très grand film de Park Chan-wook écrit par Wentworth Miller l'acteur principal de Prison Break et c'est super bien écrit regardez Stalker et enfin en dernier un film que j'ai regretté amèrement de ne pas avoir mis dans mon top 100 Tenacious D de Liam Lynch film qui a une grosse signification pour moi et qui raconte l'histoire de deux amis qui se rencontrent par le rock il y a des albums incroyables de Tenacious D il y a même un dessin animé incroyable de Tenacious D et il y a aussi un film incroyable si vous aimez la culture rock à l'ancienne vous allez aimer le film Tenacious D le pick of destiny oh putain sa mère comment je vais faire pour la rendre ultra speedo montage ça va être un enfer vous vous en doutez j'aurais aimé développer un peu plus sur chaque film sauf que là nécessairement je pense que la vidéo va déjà durer une éternité je voulais juste vous donner 50 recommandations en plus 50 choses à voir peut-être qu'il y a des trucs que vous avez déjà vu dans cette liste je pense nécessairement il y en a mais il y a peut-être d'autres choses que vous allez pouvoir découvrir et moi ça va c'est toujours la mission que je me suis filé en fait c'est de faire découvrir des choses aux gens c'est à dire que moi j'adore découvrir des trucs chelous et j'adore dire à ces gens là c'est quand même bizarre comme explication j'aime le cinéma voilà j'aime le cinéma et j'ai envie de faire aimer des choses bizarres dans le cinéma à d'autres gens des choses étranges bref n'hésitez pas je ne regarderai pas tous les commentaires de cette vidéo nécessairement parce qu'il va y avoir encore Jean-Michel connard qui va se ramener en mode beaucoup de films américains quand même tout le monde te déteste Jean-Michel ta mère t'a fait avec le facteur mais même si je ne lis pas tous ces commentaires n'hésitez pas à me dire par exemple sur Twitter ou sur Instagram oh j'ai vu tel film que tu avais conseillé c'est fou ça par contre je le lis je ne réponds pas nécessairement mais je lis tout et ça me fait vraiment plaisir je vous souhaite une très bonne soirée je vous souhaite un bon déconfinement espérons espérons ne faites pas n'importe quoi portez un masque restez à une certaine distance barrière et voyez des films le meilleur moyen de ne pas choper le coronavirus c'est de rester chez soi et de mater des films pour de vrai ah bah ça a été approuvé par l'organisation mondiale de la santé ah ils l'ont dit ils l'ont dit plusieurs fois allez tcho 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 tcho